Ouais, c'est clair, c'est clair. Justement, là, ça me fait penser quelles sont un peu les choses que toi peut-être t'entends, justement, dans toute cette industrie, on va l'appeler comme ça, du développement personnel, avec lesquelles toi, t'es en désaccord complet. Même si tu nous en as parlé de quelques-unes, mais est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu dis, mais ça, c'est du bullshit. Tu vois, c'est en mode, c'est complètement con et peut-être même dangereux pour les gens. Parce que moi, j'en ai plein, tu vois, dans le mouvement, machin, même dans l'alimentation. Mais là, dans le développement personnel, comme tu l'as dit, c'est assez englobant, ça prend plein de branches, mais il y a quand même des petites règles où tu dis, mais en fait, les gens, ils promeutent ça, mais c'est complètement stupide. Parce qu'il y en a qui te viennent en tête, sur lesquels peut-être toi, tu fais la différence aussi. Là, j'essaie d'en trouver deux. Bon, déjà, par moi, la différence, tu auras compris, il y en a beaucoup, parce que pour moi, il faut être autant dans la méditation angélique, les petites fleurs, les petites fleurs bleues, que tu travailles dur, et moi, au bureau, j'ai un rack à squat et un bain de glace au travail, tu vois. Magique. Donc, genre, tu dois avoir ces extrêmes. Et ça, au bureau, c'est n'importe quoi. Ah ouais, il y a des... Le bureau, tu vois, c'est le mordor, quoi. Alors qu'ici, frère, j'ai pas un meuble, j'ai un zabouton avec mon zafou et mon petit bouddha et mon amethyst, quoi, tu vois. Voilà. C'est... Il me faut les deux. Et souvent, les gens n'ont pas les deux, tu vois. Les profs de yoga qui pensent qu'ils ont... Tu vois, ça va te plaire, mais qui sont souples ou mobiles, mais si tu leur mets un sac à dos de 10 kilos, ils vont se faire un adducteur, tu vois. Et si tu leur mets un sac à dos émotionnel, ils vont se faire une rupture émotionnelle, voilà. J'ai rien contre le yoga, je pense que c'est un des systèmes les plus holistiques au monde, justement. Alors, je dirais deux choses. D'un côté, les gens qui pensent que le développement perso, c'est justement que... Soit c'est pour les fiottes, ça doit être que solide et tout ça, et une fois que t'as fait ton Wim Hof, ton hyperventilation, tes pompes du matin, une fois que t'as fait ces trucs de solide, c'est bon. Non, pas du tout. C'est une super étape, mais pas du tout, en fait. Ça va créer quelque chose de très binaire. En fait, c'est souvent l'idéal masculin qui est important, mais si tu veux être supérieur, tu dois aussi aller chercher en toi les autres polarités. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si c'était clair, là, comme ça. Moi, j'ai fait Tony Robbins, et encore, il est assez complet, mais il ne te rend pas autonome, il manque plein de trucs, tu vois. Mais voilà, en gros, pour dire, la partie soft, subtile, elle est ultra puissante et importante. Elle fait peut-être plus partie de l'idéal féminin, c'est vraiment ce que je suis en train de travailler en ce moment, c'est quelque chose qu'il n'y a pas du tout. C'est comprendre qu'il n'y a pas un développement perso, mais il y en a un complet quand même pour tout le monde, et il se trouve que la polarité homme-femme est hyper importante à respecter. Mais voilà, c'est important d'aller dans ton émotion, dans ta poésie, dans ton mystère, parce que si tu n'es que dans ton masculin et concret, tu n'es pas vraiment dans le développement perso. Tu vas mieux travailler, tu vas avoir des meilleurs résultats, tu vas être moins dépressif, tout ça, c'est vrai. Mais tu ne vas pas aller chercher une vérité plus profonde, et donc, tu vas avoir une crise à 50 ans. Et tu vas peut-être tout lâcher, au lieu d'avoir été complet, tu vas revenir dans l'autre côté. Tu vas faire un bam, tu vois, la catapulte, quoi. Et l'autre côté, il manquait une chose qui est arrivée récemment, c'est toute cette mouvance masculiniste. Les gens qui sont dans les théories de genre et tout ça, ils ne vont pas comprendre, mais il faut aller au-delà. Les Jordan Peterson, les Joko Willis, etc. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux psychologiques, Jordan Peterson, il va apporter tout ce qui est Young. Bon, lui est beaucoup plus profond que ça, mais aujourd'hui en France, toute l'image du guerrier, du héros, etc., elle est ravivée. Il y a un nouvel idéal qui est proposé pour les mecs, tu vois. Ah, tu trouves Breno en France ? En fait, nous, à travers Breno, la communauté qu'on a, oui, mais c'est une minorité, mais qui est en train d'arriver comme un tonnerre. Tous les Youtubers et tout qui viennent nous voir, mecs qui font du tir, mecs qui font de la boxe, qui sont dans la politique un peu masculiniste, tu vois. Il y a des choses hyper importantes là-dedans, qui aident les gens, qui aident les, je pense surtout les mecs, à se lever, à avoir une vie, prends-toi en main, tu vois. C'est très important. Il n'y avait pas ça avant, ça manquait beaucoup. Il faut le continuer, mais il faut retrouver du sacré, en fait. Il faut retrouver le sens, le sacré. Et ça, c'est la partie envoûtante féminine. Qui est en nous, évidemment. Les bouddhistes et les taoïstes, ils ont tout expliqué déjà il y a 2000 ans. Mais bon, on prend du temps encore à sortir. T'as une mère, t'as un père. Et tu l'as en toi. Il faut aller chercher ce sacré. C'est pour ça que moi, je ne voulais pas être nomade digital. C'est pour ça que je ne fais pas de tourisme. Quand je vais dans un endroit, je bouge. J'ai besoin d'aller profondément dans la culture. Et dans le sacré... Alors, attends, là, je me perds un petit peu. Mais moi, c'est pareil, c'est une version de moi-même. J'ai compris qu'il fallait aussi s'ancrer quelque part, tu vois, par rapport au digital nomade. C'est pour ça que j'ai fait Brenos depuis 7 ans. Et ici, maintenant, j'ai une forme de famille, de communauté. En tout cas, j'existe quelque part. Je sais que je n'existe pas qu'à travers ça. Mais au moins, j'ai... Voilà, il y a une empreinte qui a été déposée. Et il y a mon autre côté qui est... Je vais partir loin bientôt. Je dois apprendre une nouvelle langue, etc. Il manque beaucoup le sens et le sacré aux choses. C'est pour ça que quand tu m'as dit au début, désacraliser la médite. C'est une première étape des fois pour la porter, c'est vrai. Mais chez Tony Robbins, c'est ce qui manque. Donc, moi, ça ne s'appelle pas Brian Magnus, tu vois. Je n'ai rien à carrer. Je vais disparaître. Mais par contre, je veux être cette énergie qui rassemble et qui rend autonome. Il y a besoin de sacrer parce que l'humain n'existe que par ça. Le jour où l'humain, il se regarde en face et il se dit « Pourquoi tu fais vraiment tout ça ? » Et qu'il n'a pas de réponse, il est fini, quoi. « Pourquoi tu fais ? » « Ouais, pour être libre et tout. » « Non, non, mais pourquoi ? » « Ben, je ne sais pas. » Il faut absolument retrouver le sacré. Donc, il faut faire des méthodes de biohacking, de deep work, du Wim Hof, du widow portal, tout ce que tu veux. Mais il faut aller chercher le sacré, en fait. Sinon, tu ne donnes pas de sens. On dit des fois, on dit « Remettre le mystère en soi. » Quand tu sais tout, biohacking, c'est « Je sais tout et je peux aller là. » Non, il faut que tu remettes le vide, le mystère en toi, le divin. Et ça, c'est la mouvance masculiniste, productiviste, anti-religieuse qui a jeté l'eau du bébé et le bébé. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais on l'a suffisamment entendu. En fait, si tu jettes tout… Souvent, les mecs forts de mon entourage sont très anti-religion. Et tu peux l'être un petit peu, mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a un truc qui manque souvent dans les autres choses. Et c'est une des problématiques pour moi quand je fais SpearFit. C'est si je vends une formation en ligne SpearFit, je ne peux pas donner la communauté, l'encadrement communautaire, qui est humain en fait. Je peux moins transmettre le sacré et je suis obligé de mettre du pécunier dedans. Ce n'est pas en fait un problème, mais c'est des problématiques qu'il faut adresser. C'est pour ça que je dis que pour moi, le mieux, c'est deviens autonome et aussi viens au séminaire. Construisons ensemble. Construisons ensemble, tu vois. Parce qu'il faut qu'on vive ensemble. C'est-à-dire qu'on fasse des trucs au quotidien, quoi, ensemble. Ouais. Donc, les deux choses qui manquaient pour moi dans cette industrie, c'était le concret et le réel pour toute une frange de méditation et au contraire, le sacré pour la partie plus productiviste. Et en fait, c'est la droite, la gauche, c'est le féminin, masculin, c'est les gens qui sont trop binaires. Et les gens qui se disent non-binaires, ils sont binaires en fait. Ils sont ultra-féminins en fait. Parce que le féminin, il englobe, il envoûte, il accepte, il est universaliste. C'est la mère sage qui accepte tout le monde de façon conditionnelle. Tout ce qui est ouverture vers le tout, l'abstrait, c'est féminin. Ce n'est pas du tout je suis dans les deux. Non, non. Quand tu es dans les deux, c'est que tu sais pardonner, mais tu sais aussi dire ce que tu acceptes. Exactement. Alors, je te pardonne, mais je ne te donne pas, mais tu n'as pas le droit de venir chez moi. Sinon, tu prendras un coup de hache. Tu étais bien là. J'avais dans ma tête un extrait là qui pourrait vendre cet épisode. Le coup de hache. Il a tout achevé. Oui, les movers, merci d'avoir écouté l'extrait de cet épisode du podcast. Comme d'habitude, pour retrouver l'épisode complet, le lien est dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à les inscrire en dessous de la vidéo et comme ça, ça va nous permettre d'échanger et de discuter. Si l'extrait vous a plu et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche des notifications pour ne pas manquer aucun des prochains extraits du podcast. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention, abondance, gratitude et bienveillance. Ciao, ciao les movers.